Qu'est-ce que l'intelligence artificielle ? Pour le moment de la réflexion sur le thème, il est plus large que celui qui nous réunit concrètement aujourd'hui. Mais je n'ai aucune compétence en la matière, c'est une simple réflexion qui m'est venue en écoutant votre exposé passionnant. Je retiens l'idée d'un droit social de l'algorithme. Je vais transmettre tout de suite à Amazon et à Google. Je suis sûr qu'ils seront tout à fait partants pour étudier cet aspect. Pour respecter le parallélisme et la symétrie parfaite voulue par les organisateurs, vous avez compris, un thème général, un approfondissement et un discutant pour la troisième intervention. Je vais donner la parole maintenant à Ouda Aloussari, qui est également membre d'IODE et docteur en droit. Vous avez la parole, madame. Alors, je crois que vous avez également oublié de pencher le micro. Le Covid nous a donné 18 mois d'expérience de relations en Zoom, mais on continue tous à avoir cette protection du micro qui reste. Bonjour, permettez-moi avant tout de remercier. Très sincèrement, les organisateurs de ce colloque passionnant, les professeurs madame Bertrand et monsieur Serenidi, de m'avoir offert cette occasion de participer à cette table ronde. Le sujet de notre table ronde, portant sur la qualification repensée par les plateformes, nous permet de réfléchir davantage à l'impact de la création de la nouvelle catégorie juridique de travailleurs sur leurs droits. À cet égard, je me demande à quel point l'admission de la création de cette nouvelle catégorie pourra assurer l'égalisation dans le progrès prévu par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Une autre question, permettez-moi de poser la question à toutes les questions à la fois. Une autre question me vient également à l'esprit, concerne la protection des parties prenantes. Le rapport émis par le Premier ministre le 30 novembre 2020, portant sur la régularisation des plateformes numériques du travail, a écarté la création d'un tiers statut et retenu la tiers-tiarisation de l'employeur. Je me demande à ce propos, dans quelle mesure le recours est obligatoire à une entreprise tiers, tel le portage salariat ou la coopérative d'activité et d'emploi, est protectrice pour les travailleurs soumis au pouvoir privé numérique déterminé dans la charte détenue par la plateforme. C'est une question qui s'adresse aux deux orateurs précédents. Laquelle d'entre vous souhaite intervenir ? Désolée, je n'ai pas bien entendu la question de Ouda. Le son était coupé, était haché. Sur la proposition du rapport FROIN, c'est-à-dire de charger un tiers, de porter le contrat de travail sur le modèle du portage salarial. Bon, moi, je n'ai pas convaincu du tout. Je dois le dire. En fait, je crois qu'aucun travailliste n'est très convaincu. Mais disons que le problème, c'est que ça déplace la responsabilité sur un tiers qui est impuissant, en fait, qui ne peut pas assumer la responsabilité de l'employeur, qui ne détermine pas les conditions du travail, qui ne détermine pas la stratégie de l'entreprise. En fait, il y a un tiers, mais c'est un tiers qui est totalement mou, sans consistance du point de vue de la responsabilité. Je trouve que c'est très dangereux. Bon, pour moi, ce n'est pas la bonne solution. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est une manière de déresponsabiliser les plateformes. Et donc, au fond, je trouve, d'évacuer le fond des difficultés en essayant, je crois, de sécuriser un peu, d'avoir quelqu'un qui paye des cotisations sociales, qui est une espèce de structure de garantie, mais je crois très fragile. Bon, voilà, moi, je n'ai pas été convaincue. Je crois qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de critiques de cette proposition qui visait vraiment, je crois, le but, c'est vraiment de protéger les plateformes, de mettre en place comme un bouclier, en fait, par l'entreprise porteuse, en fait, l'employeur, mais un employeur nu. Je dirais qu'il y a la même approche. Moi, je suis complètement d'accord avec Sophie Robin-Olivier. Je pense que c'est une très mauvaise idée. Globalement, les travaillistes, ils ont tiré à boulet rouge sur le rapport, effectivement, et ce n'est pas une bonne idée dans la mesure où on va vraiment déresponsabiliser totalement la plateforme et on va, finalement, pas du tout envisager le financement des caisses, accident du travail, maladie professionnelle. La question de la protection sociale complémentaire, elle ne va pas relever aussi non plus de la plateforme. Toutes les grandes questions en droit du travail, finalement, on va les déporter vers des structures qui sont externes. Et franchement, ce n'est pas du tout la bonne voie, à mon avis, pour traiter ces questions. Vous aviez une autre observation à faire ? En fait, il y a beaucoup de questions à poser, mais je respecte parfaitement, en fait, qu'il n'y a pas beaucoup de temps qu'il reste. Mais c'est seulement une petite question. À propos de la qualification, j'aurais dit qu'il était retenu ou qu'il était donné par le droit de l'Union européenne aux travailleurs de plateformes ? J'ai bien entendu les deux interventions, ou surtout l'intervention de Mme Mechia. Et en fait, moi, je n'ai pas réussi à saisir quelle qualification juridique donne le droit de l'Union européenne aux travailleurs de plateforme. Est-ce que ce sont des indépendants ? Est-ce que ce sont des salariés ? Ou est-ce que ce sont des utilisateurs des plateformes ? En fait, c'était une question évidemment très compliquée, Ouda, parce que dans l'endroit social européen, comme l'a expliqué Sophie tout à l'heure, on est sur le critère du lien de subordination et on est sur la qualification de travailleurs, salariés. Et dans le règlement P2B, là, par contre, on n'est pas du tout dans cette dimension-là. On va parler des utilisateurs de plateformes et donc on va s'adresser aux travailleurs indépendants en particulier. Et ce qui me frappe, c'est que dans les récentes propositions de la Commission ou les derniers textes qui ont été adoptés, il y a une volonté, notamment en considérant des directives, d'aborder finalement le statut des travailleurs de plateforme, mais toujours en contournant la question de la qualification juridique, en venant toujours aux critères qui sont définis dans la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union. Il y a des précisions qui sont faites, mais finalement, on n'évolue pas beaucoup au-delà de cette opposition entre effectivement salariés, non salariés. Sophie en parlait tout à l'heure, il y a toujours cette opposition binaire et qu'à mon sens, il faut vraiment dépasser pour justement avancer sur ces problématiques. Est-ce que j'ai suffisamment répondu à votre question, Rouda ? Bien sûr, merci beaucoup. Sophie, rien à ajouter sur ce point ? Si, moi, je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup, mais je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Frédéric, mais je n'ai pas eu le temps de parler beaucoup de l'arrêt Yodel que je désapprouve, mais je n'ai peut-être pas donné l'impression que je le désapprouvais tout à l'heure quand j'en ai parlé, parce qu'il dit, en l'occurrence, le travailleur, dans les circonstances précises du cas, c'est un travailleur indépendant, ce livreur, c'est un livreur, parce qu'il peut avoir des sous-traitants, parce que… En fait, les caractères de la subordination ne sont pas remplis d'après la Cour de justice, parce que je ne trouve pas critiquable qu'on reconnaisse qu'il y a des indépendants parmi les travailleurs des plateformes. Ce que je trouve problématique, c'est que la Cour n'a pas saisi l'occasion de redessiner la catégorie à ce moment-là, dire qu'au fond, ce n'est pas pertinent, cette distinction classique, indépendant, travailleur, salarié, parce que là, on a quand même une… Même si c'est un travailleur qui peut avoir des sous-traitants, même si c'est un travailleur qui a une certaine autonomie pour s'organiser, une indépendance, ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'est pas un travailleur qui mériterait, qui aurait besoin de la protection que pourrait conférer un droit du travail repensé. Donc, je trouve que c'est une manière un peu bornée de faire les sanctions et que c'est un peu décevant de la part de la Cour de justice que de rester comme ça, figé dans cette catégorie. Mais bon, il y a une réponse pour le cas qui est de dire que c'est un travailleur indépendant. Mais ça veut dire que vous seriez pour l'idée que, dans le fond, afin de pouvoir bénéficier du régime de protection, il faudrait revoir la notion qui commande habituellement l'application de ce régime ? C'est ça. Par exemple, là, ce qui est en cause, pour être très concret, c'est l'application de la directive sur le temps de travail. Et je pense que sur la question de savoir s'il y a un droit au repos, à partir du moment où la Cour de justice a dit qu'il y a un droit fondamental au repos pour les travailleurs, il n'y a aucune raison que ce droit au repos ne bénéficie que travailleurs salariés tels qu'ils sont étroitement conçus à l'origine du droit du travail de l'Union et du droit du travail interne. Il n'y a aucune raison. Après, c'est évidemment compliqué, parce que comment est-ce qu'on conçoit ce droit au repos ? On ne peut pas le concevoir dans les mêmes termes que la façon qu'on a eue de le faire précédemment. Et ça n'empêche pas que le droit au repos puisse exister. Après, on peut engager la réflexion sur comment. Et tant qu'on a dit qu'il n'y a pas de droit au repos parce qu'on est indépendant, en fait, on stérilise le champ. Et c'est ça qui me paraît problématique et dommage. Mais bon, je comprends qu'aussi, ce n'est pas très confortable pour un juge comme la Cour de justice d'aller dans ces questions. En fait, ce sont des questions assez concrètes. C'est vrai que la voie de la fondamentalisation des droits et de la charte dont parlait ceci pourrait être justement vraiment utile pour envisager de dépasser, de transcender ce distinguo finalement devenu obsolète entre le travailleur indépendant et le salarié. Ça pourrait être vraiment une voie dont pourrait se saisir la Cour de justice. D'une façon ou d'une autre, elle pourrait s'engager dans cette voie, comme ça. Et la Cour de justice pourrait le faire ou il faudrait plutôt que une décision soit le prétexte à ensuite une intervention normative issue de la commission du Parlement, etc. ? Est-ce qu'elle pourrait aller jusque-là ? Pour moi, elle peut parce que c'est elle qui a forgé la catégorie. C'est une catégorie forgée par le juge. C'est donc la Cour de justice qui fait et qui peut défaire sa catégorie. Évidemment, ce n'est pas sans risque parce que c'est très déstructurant. C'est une forte remise en cause. Donc, bon, cet ébranlement-là, est-ce que la Cour est prête à le faire, à le provoquer ? Pas aujourd'hui, semble-t-il, mais c'est potentiellement dans ses mains. Alors, merci pour cette réponse. Je rappelle que la salle, si je puis dire, peut intervenir. Je vois là que j'ai des questions qui sont posées et je rappelle qu'il peut y avoir aussi des questions à destination des orateurs précédents. Alors, évidemment, tout ça ne préjuge pas de l'heure à laquelle nous clorons la session de la matinée, mais je vois qu'il y a une question qui est posée. Est-ce que Claire Marzot veut prendre la parole pour poser sa question ? Ou est-ce que je la lis à haute voix ? Le mieux est peut-être qu'elle la pose elle-même. Oui, oui, merci beaucoup. Oui, je voulais remercier les deux intervenantes. C'était très intéressant. J'avais une question précise sur la proposition de présomption réfutable de relations d'emploi qui a été suggérée par le rapport Brunel et repris par la résolution du Parlement européen avec ce doute, relations d'emploi, peut-être salariat. Et je me demandais ce que les deux intervenantes ont pensé. Merci beaucoup. Tu veux commencer, Frédéric ? Non, Sophie, vas-y. Non, mais parce que moi, je pense que ce n'est pas inintéressant. Pour moi, c'est comme la requalification avec peut-être, disons, une prévisibilité plus grande, donc une sécurité plus grande. Donc, ça a du bon, évidemment, pour les travailleurs. Mais il me semble que ça manque quand même l'essentiel des questions. C'est-à-dire que, OK, dire que le droit du travail tel qu'il est conçu aujourd'hui peut s'appliquer, c'est déjà pas mal, mais ça ne va pas suffire. Parce que, voilà, c'est ce que j'essayais de montrer un peu. C'est la catégorie elle-même, c'est le travailleur lui-même qui a changé. Lui appliquer les mêmes règles qu'auparavant, c'est insuffisant. Mais ce n'est pas parce que c'est insuffisant que ça n'est pas une bonne chose. Déjà, il y a une première avancée. Mais je pense que ça manque et le risque est, à mon avis, qu'on s'en contente. Alors qu'on a bien vu et qu'il y a plein de nouvelles questions qui émergent, de nouveaux droits, de nouvelles façons de les penser, de nouvelles questions, je pense, plus profondes encore sur ce que c'est que le travail. Bon, ben voilà, on ne peut pas s'en débarrasser comme ça en disant, on va en faire des salariés ordinaires. En fait, je m'interrogeais aussi sur la possibilité, sur les liens entre droits de l'Union européenne et droits nationaux. Est-ce que, enfin, comment agencer cette présomption, du coup, dans les droits nationaux à partir d'une directive européenne ? Ce serait sûrement assez compliqué au niveau de la transposition d'une telle obligation juridique. C'est vrai que, moi, je trouve le mécanisme intéressant, cette présomption effragable en faveur d'une relation de travail entre le travailleur et la plateforme. Avec ce mécanisme de renversement de la charge de la FROF, qu'on connaît bien en droit antidiscrimination, c'est bien, c'est intéressant. La plateforme, elle pourrait être contrainte à prouver qu'il n'existe pas de relation de travail avec la personne visée par le rapport d'intermédiation. Pourquoi pas, mais évidemment, en termes de mise en œuvre d'une telle règle, d'une telle obligation pour la plateforme, ça me paraît assez compliqué. Moi, je prônerais plutôt, je préconiserais plutôt, mais c'est une solution vraiment très radicale, de remplacer, finalement, ce critère de subordination juridique, dans tous les cas, par la question de la dépendance, la dépendance économique, la dépendance au niveau numérique par rapport aussi aux données qui sont collectées par les plateformes. Donc, la question de la dépendance me paraît finalement plus intéressante que la notion de subordination juridique et du lien de subordination. Mais l'approche proposée par le Parlement européen est quand même intéressante, avec cette idée de renverser la charge de la preuve. On connaît bien en droit du travail, par ailleurs, sur certains aspects, donc pourquoi pas, ça pourrait être une piste. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Alors, je ne vois plus le chat, donc c'est compliqué. Moi, j'en ai une en vous écoutant, parce que c'est vraiment passionnant. Cette évolution, si elle se produit en contemplation de la situation particulière des travailleurs des plateformes, peut-elle avoir pour conséquence une modification aussi du statut de ceux qui sont travailleurs, mais pas dans les plateformes ? Autrement dit, vous modifiez quelque chose, mais quel est le champ de cette modification ? Et donc, est-ce qu'il n'y a pas après un effet de contamination à d'autres travailleurs, à d'autres secteurs ? Si, si, moi, je pense que c'est précisément l'idée, c'est que de toute façon, c'est longtemps qu'on conçoit que le droit du travail est trop étroit, enfin, il est à l'étroit dans ses frontières, donc ça ne marche plus. Pour beaucoup de gens, ça ne marche pas. Mais est-ce que ce n'est pas cette expansion possible et probable qui rend la Cour de justice prudente ? Oui, si, probablement, si, parce qu'il y a des remises en cause plus profondes qui sont susceptibles de se produire, si, tout à fait, à mon avis, ça fait partie de ça. Et effectivement, parce que Claire le disait, je crois aussi, c'est une difficulté d'articulation avec les droits nationaux, c'est aussi une question de compétence à l'échelle de l'Union, parce que la division travail salarié et travail indépendant, c'est aussi une question de… Voilà, la politique sociale, c'est une chose. Et pour l'Union, aujourd'hui, c'est uniquement pour les travailleurs salariés. Et la Commission en matière sociale ne peut s'occuper, dit-elle, que des travailleurs salariés. Il y a aussi cette question de cette structuration mentale, mais aussi politique. Et en fait, on a énormément de mal à dépasser ça. Alors, je pense que c'est certainement que ça peut monter plutôt des états, ce dépassement et les propositions. Il faut qu'elles viennent d'en dessous pour bouleverser, en fait, cette espèce de cadre rigide. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention, d'autres questions, y compris sur la session précédente ? Alors, je pense que là, la curiosité scientifique a été rassasiée, puisque nous avons quand même débordé d'une bonne heure, je crois. Je vous présente à tous toutes mes excuses, mais ça prouve l'intérêt des thèmes qui ont été envisagés. Alors, je ne sais pas ce que ça augure pour l'après-midi. Je parle sur le contrôle de Brunsen. Ça recommence à 14h30, c'est ça ? Tout à fait. C'est en effet le meilleur pour cet après-midi. Et c'est le même lien ? C'est tout à fait le même lien, voilà. Donc, vous avez été très nombreux ce matin pour une centaine de participants. Et on espère vraiment vous retrouver cet après-midi, parce qu'en effet, il y a des belles interventions, des intervenants de grande qualité comme ce matin. Et si vous avez aimé cette matinée, vous allez aussi adorer cet après-midi. On parlera en effet un peu plus précisément, alors cette fois, des DMA, des DSA, d'équité, des algorithmes, etc. Un beau programme. Et donc, on espère vous retrouver tous aussi nombreux. Donc, une bonne heure à 14h30. Parfait. Merci, merci aux différents 30 heures. Et donc, à tout à l'heure. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada